C'est parti les kikis ! Allez ! C'est parti ! Donc on joue contre Stave, Sveni et Elite of Buddy. C'était beau. C'était beau. C'était Buddy. Buddy, Buddy, Buddy. Alors, ça va, ils ont des bons rangs. Ça fait 3 étoiles, niveau 83, il a 3 étoiles. Je crois que c'est Anto qui me le demandait tout à l'heure. Je pense que c'est niveau 80, tu dois passer à 3 étoiles. L'autre, il est 76, il a 2 étoiles. Je pense que vers 80, je pense que vous avez raison. Vers 80, ça le fait. Moi, je pense à 80 parce qu'ils ne vont pas s'amuser à faire 81, non ? C'est très bizarre. Oui, ça ferait bizarre. À 81, à 72, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, c'est à 90 que tu passerais à 4 étoiles ? Ah ouais. Puisqu'à 5 étoiles, t'es niveau 100. Ou plutôt, au niveau 100, t'es à 5 étoiles. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça, par dizaine. À la fin, c'est tellement long de passer d'un niveau 80 à 90, à mon avis, que ça pourrait se jouer comme ça. Bon. Bon, on verra bien. Soyons complémentaires, les amis. Comme le numéro du loto. C'est ça parce qu'il va falloir beaucoup de thunes avec les russes. Attends. Les russes, ils rachètent des clubs de foot, alors ils peuvent bien faire quelques tanks. Il a coulé, le club de foot, là. Machakarach. Voilà, celui qui est à la frontière de la guerre. Le type, il prenait l'avion pour faire l'entraînement. Mais ils ont coulé, ils reviennent tout le monde. Ouais. Et tôt, il est reparti en... Chelsea. Chelsea. Bah, lui, ça lui fera pas de mal de revenir un peu en Europe. Ouais, c'est vrai. Bon, il a fini ma tante Kechua, là. Normalement, ça se fait en deux minutes top chrono, Kiki. Publicité mensongère, ou quoi ? Allez, ouais. Je pense qu'il y avait un problème pour la replier, du moins. C'est quoi tous ces sacs de sable que t'as rajouté, Kiki ? C'était pas vendu avec, hein. C'est du vol. Allez. Vous savez quoi, ça me perturbe vachement que ça soit dans ce sens, la map. Ouais, je suis pas habitué à commencer de ce côté aussi. Mais bon, après, la map, c'est la même. Pardon. Ah, t'es souhait. Ah, pardon. Je suis un peu usé. Usé pour le temps, usé par la vie, Kiki. C'est ton jour de slam. Lance-toi. Allez, je vais up un point de munitions. Allez, je vais essayer d'aller en bas, ça fera un point de carburant de plus. J'adopte une nouvelle stratégie, je sors un mitrailleur et un canard anti-char. Ils ont dû m'envoyer, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que le canard anti-char est bien pratique pour déloger les entrailles ennemies. On est en route. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal ce qu'un anti-char là avec l'option je lance comme une fusée là, éclairante. Anto, tiens bon ici, tiens bon le temps que je m'assure. Ouais, ouais. Ok. Bah ça y est, ils sont l'étoile rouge. Allez, bien joué Anto, bien joué, j'ai eu le temps. Comme ça que ça se passe chez Mc Donald. Ouais, il y a la sortie des grenadiers, il faut vite que je le vois. On a le contre l'essuie des tirs d'armes légères. On peut plus rien faire ici. On se met en route. Les lances, les trafniquis, allez. Qu'est-ce que vous attendez ? On s'est perpérés. On ne reste pas ici. On se met en route. Allez, j'ai upé un point les gars. Aïe, aïe, il m'a coincé avec l'intérêt, ils sont forts. On a dit, t'attends le véhicule du... Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah mais il n'y a personne dans le véhicule, là, ouais. J'ai pas eu le temps de les mettre dedans. J'ai pas eu le temps. Alors Anto, on devrait être si bien en fronté, non ? Allez. À mon avis, on nous attend. Allez, go. Moi, j'ai pris cher. Donc là, ils m'ont coincé. Allez, Anto, il faut prendre cette colline. Les gars, je vais vous uper un autre point, là, ici. Parce que là, moi, je suis un peu coincé. Donc, autant profiter pour vous aider à faire de l'économie. C'est bien dit. Et comme je suis d'humeur un peu sympathique, je vais vous aider. Je vais faire ça parce que ça ne servira à rien. Je vais vous faire du carburant. Et j'irai les voir quand j'aurai des temps. Bon, déjà, je vais essayer de leur cramer les fessouilles. Aller, go. Allez, Anto, il faut tenir. Je vais essayer de passer par là. J'espère qu'ils n'ont pas beaucoup de Panzerfaust. Anto, va m'enlever ceux-là, là, c'est-à-dire. Ouais, j'ai vu. Et reste pas là, mon canon de char tire. Oh, merde. Ah oui. Désolé, il ne reconnaît pas l'ami de l'ennemi. Un effet, il tire. Oh, merde. À cause de moi, tu as toujours été battre en retrait. La louche. Oh, nickel. Et il ne voulait pas arrêter aussi. On dégage de là. Utilisez ça. Dites-nous quoi faire. L'inforterie nous attaque. Anto, ici, je m'installe. On va les crever. Allez, je leur fais la misère, à moi, là. Avec mon truc, l'inverse-flamme, là, je les ai délogés en 2-2. C'est trop la bombe. Je suis à fond, là. Yeah ! C'est la guerre dans les bois. On se fait attaquer ! On a besoin de ce lance-flamme ailleurs. On te parle, pilote ! Prêt ! Allez, moi, je prends le carbu. Il ne cherche pas à le comprendre. On va y envoyer une troupe de choc. C'est bon, là, le carbu, les amis ? Destination confirmée. Ça va, c'est cool. Il faudrait celui-là en carbu, et j'ai pris le carbu du sud, moi aussi, là. D'accord ? Besoin du groupe de lance-flamme. Allez ! Quels sont les ordres ? Strafniki, dehors ! Allez, je me fous dans la baraque, là. On est bien. Bien joué, Anto. Prenez l'objectif. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de butin pour les Strafniki. Aller, je vais leur casser les couilles. Aller ! Vous l'avez pris ? Vous pouvez quand même faire les choses, pilote. Soldat du génie en attend. On bâtira cette structure. Les Strafniki sont prêts. Allez, je les rends fous, je les rends fous. En avant, imbécile ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Allez, en hommage à David. C'est le gueule ! Déplacement ! Véhicule de recaux blancs en attente d'ordre. L'armée rouge à votre service. On va là-bas ! J'ai eu un gros ralenti. J'ai eu peur. Strafniki se sont emparés du secteur. Allez, les gars, j'ai récupéré le secteur. On bouge ! Par contre, ils l'ont repris dans notre dos, là. Attention, il faut monter vers le nord, alors. Je vais récupérer des armes, là. J'ai installé une ligne de défense vachement en haut. Je vais essayer de mettre des mortiers et des mitrailleuses vers ici pour pas qu'ils s'échappent. Voilà. Là, j'ai récupéré la mitrailleuse. Et ici, il y a un mortier à récupérer. On est en route. Groupe de lance-flammes, prêt. Avancez avec ce lance-flammes. Allez, je vais essayer d'avancer encore. C'est bon, les kikis ? Allez, allez, ça se passe. Allez, ça se passe. J'envoie un canon de... Un petit char. Allez, je vais faire un tank, moi. La production de véhicules lourds peut commencer. On essaie des tirs d'armes légères ! Allons-y, camarades. Allez, pareil. Sortir ça. N'hésitez pas ! 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 Ils sont vétérans 2 étoiles mais lance-flammes et ils leur font la misère ! Allez, on est bien. On est moins que vous. Là, on est bien, là, les gars. Allez, ils foncent direct dans mon truc. Oh, les imbéciles. Dites-nous quoi faire ! On ne peut plus rien... Réduisez-les ensemble ! On a tué un groupe d'ennemis ! De nouvelles unités sont arrivées ! Des troupes de chocs sont arrivées ! Allez, on voit le tank, là, ils m'ont gonflé, là ! Des troupes de chocs sont arrivées ! Des troupes de chocs sont arrivées ! Je suis arrivé par le choc. Ouf, ils sont en train de buter sur mes défenses, là, au fur et à mesure ! On est parés ! On attend les ordres ! Ouais, bien joué, Antoine, il faut qu'on monte, ce que j'allais te dire. Il faut qu'on continue à grimper. Quels sont les besoins ? Il faut l'escalader, la côte ! Les strafniki se font canarder ! Lolo, il se régale ! Avec ses lance-flammes, il n'en peut plus. Je sors un T-34 au kazoo, les gars. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la guerre. J'ai amené un canon anti-char à l'autre étoile, au kazoo. Ils ne sont pas de vrais soldats, mais ils feront l'affaire. Je suis... Rafniki, il est temps de bouger ! C'est lui, là, qui te bombarde. Oui, là-bas ! Ah, mais je vais avoir un T-34, ça va lui faire du bizarre. Ça va lui faire blizzard ! Plus vite ! Troupe, d'ici... J'irai vraiment... Là, j'ai le vétéran 2 étoiles. ...utilisé pour écraser l'ennemi. On va l'enterrer ! Vériture de reconnaissance en chemin. T-34, on va tuer ! T-34, on déplace canons, feu ! T-34, remords ! On est à la sortie de leur base, là ! Ah ouais, là, on les a étouffés, les gars. Alors là, ils sont morts. Là, les T-34 qui arrivent. On voit, Kanto, il en a un en route. Ah non, c'est un T-70, le sien ? On est parés ! On a exterminé un groupe ennemi ! Oui, camarade ! On se réunit là où t'es, Loris ? Allez ! C'est pas mal ! Moi, ça me plaît, moi, ça me fait bander, là, tout ça, là. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, fais gaffe, hein ! Préparez-vous, on bouge ! Ça laisse des traces. Qu'est-ce qu'il y a ? Installez ce mortier ! On dégage ! Allez, accomplis les ordres ! Allez, on les a étouffés ! Allez, Anto, tu m'aides ici, là, on va récupérer le bordel. Oh, je les brûle. Ah, ils ont tué le mec qui avait... Ah, je vais me barrer. C'est pour ça, quand ils tuent le mec qui portait le lance-flammes, bah, t'es dans la merde. Son équipe, elle repart comme quand tu l'avais dès le départ. À poil ! Elle a rien. Ah, qui tient l'autre à droite, là ? Allez, c'est parti, on y va. Il faut casser les mitrailleuses pour que les... Ah, il a mis une mine ! Ah, ouais, c'est pas grave. Je vais tirer dans le sol, attends. Je crois qu'ils ont mis une mine. T'as pas un homme, là, qui peut aller se sacrifier ? Ah, attends, il y a un canon anti-char, aussi. Le canon anti-char, ici, là. Attends, le canon, il est déjà mort. Il est vers où ? T'arrives à le voir ? Ouais. Ah, bien contourné, qui dit bien. Oh, putain. Il va tourner vers la droite. Vers la gauche, et moi, je vais venir vers la droite avec mon véhicule lance-flammes. Vas-y, attire-le, attire-le. J'arrive. Je vais lui arriver dans le dos. Nickel, bien joué, tu l'as distrait. Voilà, j'arrive dans le dos, nickel. Moi, je tourne, il n'a pas le temps. Il ne faut pas qu'il m'envoie un panzer fausse. Attention, il a envoyé un panzer. Je brûle ! L'ennemi a détruit un de nos véhicules. L'ennemi, tire ! Ah, T-34 en mouvement. De suite. T-34, prêt. Ranto, tu... Qui rentre dans la base, là ? Qui sait qu'il a un tour ? Allez, le panzer 4, il faut défoncer le panzer 4. Allez, bien. Allez, je m'occupe du canon anti-char, moi. T-34 dans ses fesses. Attention de ne pas se faire panzer fausse-t, là. Si jamais il va nous bloquer nos engins. Je vais avancer le canon anti-char et compagnie. Allez, c'est bon. T-34 au rapport. Allez, j'avance toutes les pièces de l'échiquier. Unité de mortier à vos ordres. On est attaqué ! Notre véhicule est attaqué ! T-34 ! Oh merde ! On va quand même tirer à la merde, il me tirer chez ça, d'accord. Le canon anti-char, là. T-34 ! On est en feu ! On est en feu ! N-45, N-40, Mauer, prêt, e-chargé ! Unité de mortier ! Allez, ta gueule, régulier déminé ! Unité de mortier ! On est en feu ! Avec un anti-char ici, il a fait chier. Quels sont les ordres ? Il est où ? Ici, unité de mortier ! Ah non, il était à récupérer, quoi ! Ah ! Tout de suite ! Prêt ! On fait P-34 ! Oh, oh ! Il a un tank ! il est quasiment mort je vais essayer de le finir le T-34 est prêt le T-34 est parti ! on attend les ordres il est mort il est un anti-char, enfin un tank mort ah nickel moi j'essaie de casser ça là pour éviter qu'il sorte les Panzerschreck ici T-34 qu'est-ce qu'on a là ? on est chaud on est chaud bouillant du rush je me tire dessus tout seul il faut qu'on tire là-dessus là il faut qu'on tire là-dessus là petit coup de feu allez Kiki on avance encore faut détruire lui là pour pas qu'il sorte un gros engin là ah il m'a sorti un canon anti-char devant ma figure enfoiré allez à l'attaque on va l'enterre allez je vous envoie le KV l'ange-femme ah il s'en va trop vite pour lui il a beaucoup eu les autres pièces il a beaucoup eu les autres pièces T-34 au rapport pour la mère patrie qu'est-ce qu'il est d'or ? T-33 au rapport qui le tue ? T-34 au rapport allez c'est bon ça on tombe les zones pas allez on va prendre le but le T-34 l'artillerie incendiaire est disponible allez Anto j'ai bien t'aider avec un T-34 on va chercher l'étoile on va chercher l'étoile attention c'est T-34 Faro tu vois combien ? allez j'arrive il y a un Fanzer pardon T-34 moi je m'embrouille les pés je m'embrouille les pés je m'embrouille les pésos et je m'emmêle les pédales allez je vais t'aider allez j'ai désactivé le lance-flammes pour en faire un canon en plus il me donne son cul allez il prend cher et il va en avoir le plus il faut repartir il y en a un qui résiste quand même là-haut ouais oh l'étoile allez moi je me débouche je me débouche je me débouche voilà je fais un bombardement sur les canaux anti-charpe le T-34 attaque c'est pas le temps d'admire la vie capture en cours unité de mortier à protection on doit prendre cette position ici T-34 merde à l'attache T-34 parage d'artillerie incendiaire prêt à tirer parage d'artillerie incendiaire sur la cible il saute T-34 presse allez il faut que j'aille réparer mon véhicule quelles sont les ordres ici T-34 il ne faut jamais en merveille un T-34 au revoir il faut ressortir là T-34 au remport l'autre unité sont là c'était bien joué ici Anto dommage je suis obligé de plier bagage et oui j'étais un peu dans la T-34 tu es dans le feu ? ouais ouais j'étais dans le feu j'étais en train de me cramer c'est qui qu'il a fait le feu ? je vois c'est moi ou à l'étoile oui vers l'étoile j'ai fait un feu moi il y en avait un j'ai tiré au même endroit que ce que t'avais quoi ouais mais c'est bon il n'a plus rien le mec on peut nous emmerder là Anto on fait pas le difficile c'est bon Anto fais gaffe parce que je re-brûle l'étoile ils sont en train de la prendre ah je refais un petit étoile ils sont partis bon voilà bon mais c'était sympa on restera sur ce feu de camp c'était sympa en tout cas ah je crois qu'on a enfin trouvé notre notre démarrage express ouais on est complémentaires quoi comme les numéros du loto comme le 6ème chiffre du loto mais voilà ça paye ouais ça paye démarrage bien violent je sais pas si on a fait mieux avec les allemands quoi paradoxalement ouais c'est vrai moi je kiffe ça avec le lance-feu mais j'ai des rottes du fou de power il avait 3 mitrailleuses, un mortier et ça servit à rien oh putain ah si au début il a failli mettre un coup de panzerfoss donc j'ai reculé et j'ai reculé il lui a resté un en reculant lui il essayait de me tirer son panzerfoss sur moi et je l'allumais hop dès que j'ai mon lance-flammes je suis retourné dans le tas j'ai récupéré ses armes en plus comme un chien de la casse ça me rappelle une partie ah ouais j'ai récupéré ses armes j'ai récupéré mortier et mitrailleur et Anto et moi on a fait un putain de ménage au milieu et sur le côté gauche c'est tombé quoi j'ai pas pu trop filmer dommage que j'ai pas filmé quand j'ai bombardé moi pardon mon feu là bas aie 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 d'un coup je vois Anto qui détale il avait les 3 quarts de ses bonhommes en train de hurler comme des fillettes non mais le gars il avait des canons anti-chars et tout il était en train de reculer donc j'ai bombardé et après j'ai peut-être pas assez bien visé que ça la seule fois où il a filmé notre côté c'est quand il te fait brûler j'ai plus filmé les bases après c'était le chaos dans les bases ils sont pas partis si vite que ça quand même parce qu'ils se sont dit tant qu'on a une étoile ils y croyaient encore quoi tu vois j'ai l'impression après peut-être je me trompe c'est quand on a commencé à bien les dégommer là sur les toiles de gauche là qu'ils se sont dit que c'était plié après j'ai remarqué voilà c'est vrai qu'avec les T-34 bien organisés je les ai sortis en combien de 9 minutes je crois 9 minutes 13 je sors le premier T-34 je suis sûr que je peux faire à beaucoup moins de 9 minutes et avec les allemands pour sortir le panzer je sais pas si tu mets pas 12 minutes ou lui il a sorti à 16 minutes donc il y en a à 12 minutes donc c'est clair que quand t'as du carburant à 85 de carburant toi en 3 minutes t'en sors un donc en fait le temps que lui il sort un panzer 4 si tu veux tu peux sortir deux T-34 toi mais il faut qu'ils soient ensemble comme ça t'es sûr que tu fais rien ouais faut toujours qu'il y en ait au moins par deux ouais et tu lui fais un peu de dégâts et entre temps il y a une troisième qui arrive et et après c'est on a à voir les copains et j'aime bien ce que tu fais Anto tu sors beaucoup de beaucoup d'infanterie là troupes de choc et tout ouais enfin je sais plus comment ça s'appelle Fusilliers de la Garde Fusilliers de la Garde ouais putain quand tu pars avec toutes tes troupes là ça fait flipper quoi ouais déjà la force d'une homme ça te fait reculer ouais t'es obligé t'es une mitrailleuse tu vois que les bonhommes ils commencent à partir à gauche à droite et nattent partout t'allumes deux bonhommes ils sont déjà 6 par équipe donc ça fait rien t'as un sniper derrière il tue un mec sur les 6 ça fait que dalle donc tu remballes en plus quand tes bonhommes ils flambeaient avec la cape en feu ça faisait vraiment super héros ça faisait Torchimène c'était Iron Man c'était Fire Man celui-là on avait l'impression d'être dans les 4 fantastiques c'était parfait on va bien jouer les gars ben voilà bien joué bon bah en ce moment c'était la période rush les gars c'était le rush hour voilà on va dire ça allez et ben je pense qu'on peut se quitter là dessus on a dû bien jouer à nos adversaires du jour notamment le steve 10 là ou steve i0 je sais pas il a fait 5300 quand même ouais il était plus costaud que ses congénères ouais parce qu'ils avaient bien démarré hein moi je sais que pour aller au carburant du sud là ils m'ont vite bloqué j'ai tardé à peine une seconde de trop bim ils ont placé leur mitrailleuse leur mortier et tout je pouvais plus rien faire j'étais coincé et après grâce au lance flammes j'ai réussi à reprendre le dessus mais c'était limite quoi sinon c'est moi qui ai été bloqué dans la base voilà donc bien joué à eux bien joué à nous auto-congratulation voilà et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie ciao ciao